C'est une rencontre au cours duquel nous avons discuté, nous avons partagé sur un nouveau projet qui s'appelle le projet Saïda, le service agricole et inclusion digitale en Afrique. C'est un projet qui veut installer des applications permettant aux producteurs de pouvoir disposer des informations en temps réel sur tout ce qui concerne l'agriculture, le calendrier cultural, l'alimentation et également la santé animale. Il y a aussi les prix, alimentation, nutrition et également le Covid-19. Donc toutes ces informations seront dans une plateforme que le producteur pourra disposer en temps réel. Ils seront donc formés à l'utilisation de cet outil de technologie et d'information pour pouvoir au besoin prendre directement l'information. C'est un projet qui entre dans le cadre de la politique de développement agricole de notre pays. Le conseil agricole et rural doit être porté auprès de l'ensemble des producteurs. Nous nous sommes dit que comme il y a un outil de télé, les technologies d'information et de communication aujourd'hui sont des moyens qui permettent de véhiculer l'information auprès des producteurs en temps réel. Il faut les utiliser pour pouvoir toucher le maximum des producteurs dans le domaine du conseil et de la vulgarisation des techniques agricoles. Cela nous permet aussi, avec cet outil et grâce à ce projet, de pouvoir collecter les informations en temps réel. Le projet a démarré son test dans le bassin Aradisiguïe Sud à Kaolak pendant six mois. La direction nationale de l'encadre a demandé un élargissement de ce projet dans les différentes zones écologiques du Sénégal. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est la raison pour laquelle j'ai rencontré le gouverneur pour que ce projet soit partagé à l'ensemble des acteurs de la région de Jigensor. puisque c'est une zone en casement, c'est spécificité, que nous allons intégrer dans la plateforme. Parce qu'à terme, nous allons mettre en place un comité de pilotage technique qui va se charger d'alimenter et d'enrichir la plateforme qui est déjà mise en place par la FAO et l'Agence nationale de conseil agricole et rural. Plus de 6 millions pour démarrer le test de ce projet en jaune et basse Casamance. Le financement de ce projet sera connu dans la deuxième phase. Parce que comme je l'ai dit, nous sommes en phase test de ce projet. Si cette phase est concluante, elle est d'ailleurs, je pourrais dire concluante, puisque le travail qui se fait sur le terrain est vraiment satisfaisant. La deuxième phase va nous permettre de connaître le coût global du projet.